Nounours! Nounours! T'es où? J'espère qu'Elvino t'a pas transformé en m'opère, s'il vous plaît. On te voit plus! T'es où, Nounours? Euh... Blackiechi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, rien! Je voulais annoncer que t'avais pas oublié les entrevues que t'avais faites au Comic-Con. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu fais avec un de mes gilets de Spider-Man? Ben, vu que le Comic-Con de Québec s'en venait, je voulais mettre ton gilet de Comic-Con, mais je l'ai pas trouvé. Donc, j'ai mis un de tes gilets de Spider-Man. T'en as tellement. Euh, ouais. Ok. Faut que là, tu voulais... T'sais, j'aurais pu le faire l'annonce de te dire l'annonce des deux entrevues que je vais présenter maintenant, t'sais. Euh... Ouais, je sais. Ok, je vais te laisser à la place. Désolé. Bon matin! Il est présentement 15h22. On est pas le matin. Ben non, j'avais pas oublié. Ouais, ok. Non, j'avais oublié. J'avais oublié deux petites entrevues que j'ai faites. Donc, euh... La dernière vidéo de Comic-Con n'était pas la dernière vidéo, mais là, c'est la dernière vidéo. Ben, j'ai deux super entrevues que j'ai faites. La première est avec Émilie, qui est une cosplayeuse... Quand même le fun! J'ai l'habitude de la voir en gars, donc c'est toujours drôle de la voir en femme. Et là, vous allez voir, elle était en femme fatale. Ensuite, on a une talentueuse cosplayeuse. Mais, pour ça, c'est l'une... Pour moi, c'est une des meilleures photographes cosplayeuses que je connais. C'est Marie-Ève Grégoire. J'ai eu l'occasion de la shooter une couple de fois. Puis, moi, vu que je fais pas de Photoshop, puis qu'elle me dit que mes photos sont belles au naturel, C'est comme un des plus beaux compliments que je peux avoir. Non, non, c'est pas de la lèche. C'est un vrai compliment. Parce que... Je vais passer des photos au travers de l'entrevue, vous allez voir. J'ai fait son... Son... Shit! Je me souviens plus du nom. Le chat de Chester dans Alice au Pays des Merveilles. Il est vraiment cool. Moi, je l'ai connu en tant que tel comme Lightning. Parce que c'est vraiment la Lightning de Final Fantasy. Ensuite, évidemment, vous la connaissez beaucoup pour son personnage de Harley Quinn version burlesque. Donc, elle a commencé aussi. Elle a une page. Vous allez tout savoir ça tantôt. Mais, elle fait aussi des modifications de photos. Donc, il y a plusieurs personnes à qui j'ai shooté. Ils me demandent l'autorisation si Marie-Ève peut shooter, modifier les photos avec Photoshop. Marie-Ève, je lui fais confiance. Elle, c'est une très bonne photoshopeuse qu'on va dire. Donc, j'essaierai si j'en trouve. Je ne sais pas si je vais en trouver. Je vais fouiller drette là. Voir si je suis capable de trouver des photos des avant et après. On verra si j'en trouve. Donc, sur ce, moi, je vous dis... J'espère que les deux entrevues vont vous plaire. Puis, sur ce, moi, je vous dis... Bye! Puis non, Black Yoshi, je ne suis pas franchi après toi. Mais non. Ils pensaient que j'étais franchi. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec... Émilie Garand. Et, Émilie, qui es-tu? Que fais-tu? Oui, bien, dans le fond, je fais du cosplay depuis maintenant sept ans, je pense. Qu'est-ce pas le nom de ta page? Etsuko Nakashima. Ok. Et, dis-moi, pourquoi aime-tu ça faire des séances photo? Bien, parce que ça m'envaleure le travail des cosplayers qui font. On passe des années à faire des costumes, puis se faire photographier par un photographe, c'est un petit peu notre paye à la fin. D'accord. Parfait. Dis-moi, combien de temps que tu es-tu prêt à attendre après une séance photo pour avoir tes photos? En convention ou avant la convention? En convention. Mettons, tu fais un shooting, combien de temps après? Bien, pour vrai, je n'aime pas attendre mon envie. Si ça ne se fait pas là, je vais revenir plus tard parce que sinon, ce n'est pas grave. Tu sais, une convention, tu payes assez cher que je veux voir des choses, je veux voir du monde, je veux pouvoir… Tu sais, je ne resterais pas plantée là à maintenant attendre quatre heures pour qu'un bout se libère pour que je me prenne en photo. Ok. Puis, je veux te dire, tu sais, comme moi, quand je fais des shooting photo, quand je te donne les photos, combien de temps, mettons, généralement tu es prêt à attendre? Oh, ça, ça ne me dérange pas. Je parle n'importe quel temps, il n'y a pas de… Tant qu'elles sont belles. D'accord. Puis moi, compte-moi ta plus belle expérience que tu as eue lors d'une séance photo. Ah oui, bien, c'est avec toi en plus. C'était quand mon premier cosplay que j'ai fait au Comic-Con, Kitana. Puis qu'on essayait de pogner un spot d'air pour que mes cheveux rebollent. Mais qu'on lui faisait fucking fret. Fait que, oui, c'était une bonne expérience. C'est bon. Maintenant, on va y aller avec une petite bémol. Ta plus mauvaise expérience lors d'une séance photo. J'en ai pas. J'en ai pas. C'est… Ben, c'est bien, ça. J'en ai pas. Dis-moi, quelle est la pire chose qu'un photographe a fait lors d'une séance photo? Il n'y en a pas. Bien, elle n'a eu aucun malheur. Bon, on va en poser une autre tant qu'à faire. Ça va trop vite. Dis-moi… OK. Ton ou ta photographe préférée? Ben, toi. OK. Bon, il va falloir que je la paye encore, elle. Dis-moi, combien tu es prêt à payer pour une séance photo lors d'une convention? Ben, c'est sûr qu'en ailleurs un petit budget étant cosplayer et que ça me coûte énormément beaucoup d'argent pour faire un costume. J'aime mieux en bas de 50$ pour une séance. C'est vraiment bien. D'accord. Et dis-moi, un conseil que tu donnerais aux futurs photographes qui te prendraient en photo, ça ferait quoi? Guider la personne quand vous prenez quelqu'un en photo parce qu'à un moment donné, on ne le sait plus bien et les photographes sont supposés savoir le bon angle, comment aller prendre une belle photo avec un spot de lumière, ça fait que je dirais ça. Parfait. Donc, évidemment, à la fin, vous allez retrouver le lien de sa page Facebook dans mes commentaires. Donc, sur ça, moi, je vous dis bye et merci à toi. OK. Donc, aujourd'hui, je suis avec... Marie-Ève. Marie-Ève. Et Marie-Ève, dis-moi, qui es-tu? Que fais-tu? Je suis une cosplayer depuis 2012. Et ta page? C'est Ex-Wicked Games. D'accord. Et dis-moi, pourquoi aime-tu ça faire des séances photo? Moi, j'aime faire des séances photo. Oui? Moi, en tant que cosplayer? Parce que, oui, elle photographe aussi, mais là, je l'interviens en tant que cosplayer. Oui. C'est bien d'immortaliser tout le travail qu'on met dans nos costumes. De mettre en valeur, finalement, toutes ces heures d'acharnement, là. C'est bon. Donc, dis-moi, combien de temps es-tu prêt à attendre avant de recevoir tes photos après un shooting? Combien de temps que tu es prêt à attendre? C'est une très bonne question que tu me poses, là. Parce qu'on a ce problème-là, des fois, dans la communauté. Je te dirais qu'un bon 2-3 mois, pour moi, c'est le max. Ben, c'est correct d'attendre plus longtemps si le travail en vaut la peine, finalement, mais après 2-3 mois, ça commence à être long un peu. Et, dis-moi, ta plus belle expérience que tu as eue lors d'une séance photo, c'est laquelle? C'est la plus belle expérience! Je peux-tu prendre l'attente de réfléchir? Ouais, c'est cool! Donc, moi, j'étais sûre qu'elle allait dire ses propres photos d'elle-même, parce qu'elle se photographie elle-même en photo. C'était pire, ça? C'était pire, parce que c'est difficile, ça prend un trépied, il faut avoir le bon timing, et tu ne vois pas nécessairement ce que tu fais, mais… Donc, finalement, elle vient de répondre à la question, c'est quoi son pire moment? Mon pire moment? Mon pire moment? Ben, je dirais que mes shootings préférés, c'est con, mais ça a été un shooting sur le vif, avec mon amie Katelyn. On a fait ça sur le toit du Palais des congrès, à un moment donné, au beau soleil, avec Riku et Cindy de Final Fantasy. Puis, c'était très sympathique! Ok. Maintenant, dis-moi, la pire chose qu'un photographe a fait lors d'une séance photo? Être déplacée, faire des photos en dessous de la jupe, mettons. Ouais. Elle est trop bas, puis là, comme être vraiment pas subtile, puis genre… Ouais, d'accord. Elle n'a pas fait… Ne faites pas ça à la maison. Ne faites pas ça. Maintenant, dis-moi, ton ou ta photographe préférée, c'est qui? Euh… C'est une question très difficile, mais je dirais Alexa. Parce que Alexa, elle a des prix qui sont, je dirais… Elle travaille au noir, comme on dit, là, tu sais. Dans le sens qu'elle ne change vraiment pas cher pour la qualité du travail qu'elle fait, puis… C'est une admiration. Je l'admire beaucoup, son travail. Très bien. Moi, elle ne s'est pas nommée elle-même. Ouais. Quoi? T'es très bonne! Elle peut toujours s'améliorer. T'es très bonne. Moi, j'ai toujours voulu un shooting avec elle, mais madame a arrêté d'en faire. Non, c'est vrai. Je fais toujours des shootings, OK, mais pas en convention. Ben, c'est ça. Je dis, elle a arrêté d'en faire en convention. Donc, dis-moi, combien tu es prête à payer lors d'une séance photo, lors d'une convention? Pour un shooting de qualité supérieure, avec des photos qui sont remises dans un temps raisonnable, un bon 150$, c'est raisonnable. D'accord. Et dis-moi, un conseil que tu aurais à donner aux futurs photographes qui te prendraient en photo, ça serait quoi? T'en ai des idées de pause. Nous diriger un peu, pas trop, sans être trop contrôlant, mais nous aider à être à l'aise devant la caméra. Pas être trop sérieux, nécessairement, mais, ouais, nous aider. C'est bien. Donc, évidemment, je te remercie beaucoup. Oui, ça fait plaisir. Et, évidemment, vous allez retrouver son lien de sa page dans les commentaires en bas, là. Donc, sur ce, moi, je vous dis, bye! Donc, c'est ce qui conclut, pour de vrai, le Comic Con de Montréal. Donc, on est au 1er octobre aujourd'hui. Et dans 14 jours, c'est le Comic Con de Québec. Je sais, ils n'ont pas beaucoup d'invités, ils n'ont pas beaucoup de choses, mais l'important, c'est pas, ben oui, c'est important d'avoir des invités le fun, mais tout, sauf que plus il va y avoir de monde, plus ça va grossir à chaque année. C'est les premières années au Comic-Con de Québec, de Montréal, c'était petit, c'était juste des livres qu'ils vendaient, donc moi je vous dis, venez pareil, de toute façon aussi, qu'est-ce que le fun, quand vous venez, vous rencontrez, vous revoyez des amis qui habitent loin, des choses-là même, c'est pas toujours le monde de Québec, d'aller à Montréal, d'aller à Gatineau, d'aller à New York, Toronto, ouais, il faut que le monde venait souvent à Québec aussi, il faut qu'on fasse vivre les conventions à Québec, on avait Cap et Kimono qui était vraiment une des meilleures, parce qu'elle donnait vraiment de la variété dans tout, mais là, maintenant, on a le Comic-Con de Québec, donc là, il faut le grossir, il faut que le monde vienne, puis surtout que cette année encore, je refais mon message que j'ai fait, cette année, mes shootings que je vais faire, j'en fais moins, parce qu'on est à Québec, puis je risque d'avoir des invités, j'en fais moins, mais l'argent que je vais ramasser pour les shootings, que je ramasse d'habitude, qu'ils payent mes frais d'hôtel, etc., cette fois-ci, il y a une part qui va aller à un de mes amis qui s'appelle Louis, il est dans un cancer mortel, ouais, bon, il ne donne plus beaucoup de temps à vivre, là, en ce moment, la chimio fait des miracles, là, il donne un peu plus de temps, sauf que, malheureusement, ces jours sont comptés pareil, pour l'instant, on ne sait jamais, les miracles existent, mais bon, moi, cette année, je suis en train de essayer de m'arranger avec le Comic-Con de Québec, j'attends toujours des nouvelles pour pouvoir lui donner une entrée gratis pour le Comic-Con de Québec, donc, j'attends toujours de leurs nouvelles, ensuite, de ça, c'est ça, moi, je vais faire, quand même, je vais être un peu avec, tu sais, j'essaie de faire des photos de lui, pendant qu'il se promène là-bas, je vais le laisser aussi tout seul, hein, c'est un grand garçon, mais parce que je vais faire mes shootings aussi, donc, j'attends des nouvelles du Comic-Con, pour avoir, soit, un billet gratuit pour lui, ou, pour lui et moi, parce qu'évidemment, c'est ça, que, tu sais, moins d'argent, si je paye des frais pour rentrer à la Convention, ça en fait moins que je vais pouvoir donner à lui, donc, c'est ça, moi, j'espère que, je vais mettre le lien de mes horaires shooting photo qui sont disponibles, il y en a quelques-uns qui ont pris des shootings à date, donc, j'espère que vous allez remplir ma grille, d'habitude, j'ai aucun problème à remplir mes horaires, cette année, on dirait que ça se prend un peu plus tard, par exemple, je me rappelle, les autres années, j'anime, je mets mon horaire, 8 heures plus tard, je suis full, je fais, ok, mais là, le Comic-Con de Québec, c'est ça, le monde ne veut pas venir à Québec, venez à Québec, venez voir vos amis, faites des shootings, il y a quand même, il y a un beau corridor blanc dans le sous-sol, dans le rez-de-chaussée, s'il ne fait pas trop froid, il y a des beaux shootings dehors, qu'on peut faire, où on affronte un peu le froid, on n'est pas frileux, voyons, j'anime, l'hiver, les sapatis noirs, c'est chaud, donc, sur ça, j'espère que vous avez aimé mes deux entrevues, évidemment, le prochain vlog, ça va être celui de Takuton, et aussi un autre petit vlog qui va sortir aussi au travers, donc, sur ça, moi, je vous dis, bye! Lors du Comic-Con de Montréal, Elvino se fit remettre un document par une étrange personne.